La pluie aura finalement eu raison du Master Pro de concours complet programmé ce week-end au centre équestre de Vittel. Si l'épreuve de dressage en carrière avait pu se tenir vendredi, celle de Cross Country a été annulée samedi matin sur ces images. Le parcours du golfe de l'Ermitage s'avérant impraticable avec un sol totalement détrempé. La Fédération française d'équitation et les organisateurs du Vittel rompré ont dû se résoudre à annuler cette compétition. Bon support du championnat de France pour quelques 200 cavaliers et leur monture et surtout dernière étape pour établir la sélection pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il était irraisonnable de maintenir cette compétition pour la sécurité des chevaux et des cavaliers. On voyait que le sol ne répondait pas du tout. C'était un déchirement parce que l'organisateur de Vittel depuis un an prépare sa compétition. On a un centre d'entraînement à Saumur où est le pôle France et on a rassemblé tout à l'heure tous les cavaliers du groupe à cheval à Paris. On va leur faire faire un parcours de crosse vendredi prochain ainsi qu'un check-up vétérinaire pour pouvoir présenter la sélection la semaine suivante. L'annonce sera faite le 5 juillet par le CNOSF de ces cinq couples, trois titulaires, un remplaçant et un réserviste. En or à Rio en 2016, en bronze à Tokyo il y a trois ans, l'équipe de France espère bien décrocher à domicile la plus belle des médailles dans le parc du château de Versailles où se dérouleront les épreuves d'équitation du 27 juillet au 6 août. La ville de Paris justement, thème choisi par le Cercle des nageurs d'Épinal pour son gala annuel de natation synchronisé. Petit aperçu de ce qui attend les spectateurs en fin de semaine à la piscine olympique Roger Goujon avec ici les répétitions de ce spectacle aquatique qui mobilise les 52 nageurs du club âgés de 7 à 57 ans avec quelques surprises, notamment des décors flottants. Première représentation vendredi après-midi devant quelques 600 scolaires puis pour le grand public à 20h30. Suite ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec en invité l'aspinalienne Léa Berger, membre de l'équipe de France de Hockey sur Glace, le vice-président et directeur sportif du SAS Football Jean-Yves Collin, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin. Première diffusion à 19h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –